La résistance en France de Norbert Elias tirée de son livre La dynamique de l'Occident, sociologue allemand, c'est l'observation des faits présents qui permet de mieux comprendre les phénomènes passés et c'est l'approfondissement du passé qui ouvre l'accès à ce qui s'accomplit sous nos yeux. Le plan de la conférence, il y aura deux parties. Première partie, la résistance intérieure française. 1940, entrée en résistance, la résistance et la lutte armée, avec entre autres Jean Moulin, les réseaux, mouvements maquis, les sabotages et la résistance, et dans une deuxième partie, la résistance extérieure française, et plus particulièrement la France libre et des réflexions d'ordre général sur la collaboration, la résistance, l'attentisme et quelques chiffres. Je vais juste faire une aparté, si vous voulez, là, sur la collaboration qui serait, d'après certains historiens, un fascisme totalitaire, ce qui me permet de vous annoncer qu'une prochaine conférence, je parlerai de la collaboration et je déclinerai qu'est-ce que le fascisme et qu'est-ce que le totalitarisme, entre autres Anna Arendt et d'autres. Donc, pour comprendre l'atmosphère de l'époque, nous sommes en 1940. 1940, c'est d'abord la drôle de guerre. La drôle de guerre, elle a commencé en Pologne, avec l'invasion en 1939. L'invasion de la Pologne, c'est la Norvège et, entre autres, Narvie, c'est la guerre russo-finlandaise, la guerre, ce qu'on appelait la guerre en hiver, et tout ça, et aussi dans les Balkans pour la recherche du pétrole. Donc, tout ce bloc de situation concerne la drôle de guerre. La bataille de France, la bataille de France, nous sommes en mai, juin 1940. Elle a été précédée, donc, de la drôle de guerre. C'est la défaite militaire, l'étrange défaite, ça me fait penser à Marc Bloch qui disait que c'était la plus grande défaite de l'histoire de la France. Donc là, je vous montre des plans de la bataille. Là, vous voyez, c'est le char français en 1940, le Renault B1 Bis, qui était sûrement un des plus performants chars. de l'autre côté, il y avait des chars allemands qu'on connaît, Tiger et les autres. L'exode, nous sommes donc en mai. L'exode, c'est du 10 mai au 22 juin 1940. L'exode, il est parti des Pays-Bas, de la Belgique. Les gens se sont retrouvés surtout à Paris et après, ils ont fui entre Bordeaux et le centre de la France. Au total, nous avons entre 8 à 10 millions de personnes sur les routes. Bilan de ces deux mois, 100 000 morts. L'armistice. Le 22 juin 1940, dans l'inférior de Rotonde à Compiègne, est signé l'armistice entre eux. C'est le seul, d'ailleurs, dans toute l'Europe de l'époque, avoir signé un armistice, c'est les Français. Donc, l'inférior de Rotonde entre le général Keitel, entre autres, et pour la France, le général Hutzinger. une convention d'armistice à distinguer de de la capitulation qui concerne uniquement les actes militaires. Donc, je fais souvent des distinctions entre les mots. Chaque mot a une valeur. Donc, la convention d'armistice, la capitulation qui est différente. Capitulation, on le verra dans une autre conférence que je fais aussi sur le nazisme. on le verra avec les deux signatures d'armistice, de capitulation de l'Allemagne à Berlin et à Reims. Là, on voit les six zones de la... suite à la... l'action Antone, donc l'invasion par les troupes allemandes de la zone libre. Donc, vous avez six zones. La zone libre, la zone occupée, l'administration militaire de la Belgique et du Nord directement reliée à l'Allemagne, les territoires annexés du Reich à Strasbourg et une zone de peuplement allemand. Et entre autres, pour nous, ce qui nous intéresse ici dans notre région, la zone d'occupation italienne qui s'étendra plus tard de novembre 42 à septembre 43 jusqu'à Marseille. Au départ, il n'y avait que menton. L'histoire de Vichy, je pense que pour comprendre la résistance, il faut comprendre l'atmosphère de l'époque. Le régime de Vichy du maréchal Pétain, c'est du 13 juillet 1940 au 20 juillet 1944. Le 9 et 10 juillet 1940, c'est le vote des pleins pouvoirs du maréchal Pétain. Vote des pleins pouvoirs sauf pour 80, c'est assez connu, parlementaires, députés et sénateurs qui refusent les pleins pouvoirs au maréchal. Le 11 juillet 1940, par 12 actes constitutionnels, on crée le régime de Vichy et le fameux État français avec la devise officielle travail, famille, patrie. Et le symbole de ce régime, la France 6, qui sera attribuée à 2626 récipiendaires. Nous avons parlé de travail, famille, patrie, mais l'idéologie proprement dite de la Révolution nationale, on la retrouve dans un texte de Georges Valois de 1924, de la Révolution nationale. Ce qu'on pourrait dire, c'est l'idéologie officielle du régime de Vichy. j'ai pensé mettre la chanson Maréchal de Voila, qui était une chanson française écrite à la gloire du maréchal Pétain, qui était chantée dans toutes les écoles de France. Je vous la ferai écouter comme vous le souhaiterez. Donc, la collaboration, c'est ce que je dis. là, il faut une collaboration. Alors ça, c'est très intéressant et très important, parce que c'est tout le débat, est-ce qu'on était résistant ou collabos. à la fin de la conférence, je vous donnerai des statistiques, vous verrez que c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Donc, la collaboration, elle a été à la fois une collaboration d'État, une collaboration économique, intellectuelle et militaire. Le 24 octobre 1940, c'est la fameuse entrevue de Montoir sur Loire entre Hitler et Pétain. et le 30 octobre 1940, le fameux discours radiofusé du chef de l'État, le maréchal Pétain, j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Alors, la collaboration, il faudrait parler de la milice, c'est un tout autre sujet. Là, c'est la recherche des terroristes. Vous savez que pour les Allemands, nous étions des terroristes existants français. Donc, c'est assez intéressant de voir ce ministère de l'Intérieur, la direction générale de la police nationale. Il faut savoir, là, c'est quand même intéressant que la police de Vichy, elle a été créée en 1942 et elle est toujours d'actualité, la structure de la police nationale française par Pucheux. Il y a eu six ministres de la police sous Vichy, Adrien Marquet, maire de Bordeaux, Perroton, Laval, président du conseil, René Bousquet, secrétaire général de la police française, c'est lui qui organisera les rafles du Veldiv, le 15 juillet 1942, et Joseph Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre. Nous avons parlé, il faut évidemment parler de l'ennemi, les organes de répression, entre guillemets. vous avez à gauche, vous avez à gauche, Karl Auberg, qui était le chef de l'Orpo, Sipo SD. Donc tout ça, c'est la partie police, on ne parle pas de la partie militaire. La partie militaire, les commandants en France, c'est les deux généraux, Sturmnagel. On ne parle pas de ça. Donc là, vous avez Karl Auberg, au milieu, Karl Auberg, le siège était à Nufoche. Au milieu, vous avez Karl Bomenburg, chef de la Gestapo, lui, les rues des Saussets, avec son état-major en bas, rue des Saussets, c'est là où actuellement il y a la police nationale, je crois, le siège de la direction. Et à côté, à droite, vous avez Helmut Noron, chef de la... c'est la gestapo et c'est la cripo. La gestapo, c'est la police secrète d'État. La cripo, c'est la police criminelle. Là, vous avez un organigramme de la SS. Je dirais deux choses. Organisation extraordinaire des Allemands. Là, je retiendrai deux choses. La M4 et la M6. pardon, la M5 et surtout la M6, la Gestapo. La Gestapo, à Lyon, c'est le chef, un des chefs, c'est Clarence Barbie. Il était là le choix, d'ailleurs. Voilà. Donc, dans les organes de répression, il est sûr qu'il faut parler des Allemands et de ce que je viens de vous dire, mais aussi, il faudrait parler de l'abvers. L'abvers, c'est l'amiral Canaris. L'abvers, il faut savoir que c'est eux qui ont commencé à pourchasser les résistants et entre autres, les Anglais, ceux qui seront parachutés des services secrets anglais. Le rôle de l'abvers, de l'amiral Canaris. En ce qui concerne les autres de répression, il faut savoir forcément dans notre région, l'Ovra, l'Organisation de la Vigilance et de la Répression contre l'antifascisme. Et en ce qui concerne le côté français, la surveillance du territoire, le Bureau des Monnaies Antinationales et les Brigades Spéciales, BS1, BS2, à Paris, à la préfecture de police de Paris qui recherchait surtout les communistes, les francs-maçons et d'autres. 1940, là on est en plein dans le vif du Chuzet. 1940, c'est le sujet entrer en résistance, comprendre, refuser, résister. C'est le sujet du concours national de la résistance de l'année 2020 et de l'année 2021. Sur la photo, vous voyez en haut à gauche les troupes allemandes défiler le 14 juin 1940 sur les Champs-Elysées. et à droite, le général de Gaulle à Londres le 14 juillet 1940, défilant devant les premières forces françaises libres à Londres. le discours, le fameux discours du général de Gaulle du 18 juin, mais qui en fait a été réellement exécuté, enfin, le 22 juin, le 18 juin, il n'a pas été enregistré. et donc, c'est le 22 juin 1940, jour de l'hormicis, qui compte un texte similaire, mais un peu remanié. Le journaliste et néanmoins écrivain et historien Jean Lacouture disait que c'était l'époque du général de Gaulle qu'il l'appelait le rebelle. Le texte du 18 juin. Là, il y a un document intéressant, c'est la condamnation par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand du général de Gaulle pour, entre autres, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, désertion à l'étranger et en temps de guerre sur un territoire en guerre donc, il est condamné à mort par compte humasse ayant fui d'abord à Lyon, enfin, entre guillemets, ayant été d'abord à Lyon, à Bordeaux et après, par deux fois, à Londres. Il sera réhabilité. Là, vous avez la photo de André de Varin. André de Varin est un polytechnicien qui, à Londres, a été, entre autres, chef du BCRA. Le BCRA est la suite dans les services secrets du deuxième bureau français. Le BCRA deviendra, après la direction générale de la sécurité, la DGSS. À la fin, SS, ça a été un peu dangereux et un peu ambiguë, donc, c'est devenu la DGRE. Ma famille, d'ailleurs, l'anglois, est rentrée dans ces services. à l'époque, c'était Jacques Soustel, le chef de la DGRE, qui deviendra le SDEC et actuellement la DGSE. Donc là, nous avons parlé de De Gaulle et des gaullistes, gaullistes de guerre. Là, il ne faut pas oublier les communistes. Et là, vous avez l'affiche rouge, c'est le groupe Manoukian, dont, entre autres, Missak Manoukian, qui sera, le 10 mai 44, à l'âge de 32 ans, fusillé au Mont Valérien. En ce qui concerne les communistes, il faudrait reparler des molles, des jeunesses patriotes. C'est un sujet intéressant. Il y a le fameux débat avant et après l'opération Barbarossa de 1942, l'invasion de la Russie. Ils ont fait beaucoup de résistance avant et après. Avant, c'est, entre autres, l'assassinat à Paris à Barbès d'un militaire allemand. C'est à Nantes un officiel marine. Donc, voilà. J'ai oublié de vous dire, je m'en excuse, que la résistance, il faudrait, ça, j'ai fait vraiment un oubli, il faudrait distinguer la résistance avant la réunion, on va en parler après, du Conseil National de la Résistance et après. Ce que je vous demanderai de retenir, si vous le souhaitez, c'est qu'il y a eu, en fait, cinq distinctions de la résistance. La résistance intérieure et extérieure, la résistance civile et militaire, la militaire étant à dispatcher entre la conception gaulliste, c'est-à-dire militaire proprement dite, et la conception communiste de la lutte armée, c'est-à-dire, on pense à l'Indochine et à Okimine et à Jia, c'est-à-dire une guérilla. Donc, et la distinction entre mouvement et résistance et entre zone nord et zone occupée. Là, début de la conférence, la vie et la... oui, la vie de Jean Moulin. Ça fera l'objet d'une nouvelle, d'une autre conférence, donc je passerai simplement l'extrait d'un acte de naissance, l'extrait de son décès, ne serait-ce que là, il y a débat, est-ce qu'il est mort dans un... dans le train à Metz ou est-ce qu'il est mort en Allemagne ? Donc, je passe, ça fera l'objet d'une nouvelle conférence. Oui, quand même, il faudrait quand même dire deux mots sur le Conseil national de la Résistance. Donc, nous sommes en mai 1943 à Paris, rue du Fou, rue du Fou. Et là... Là, le 27 mai 1943, dans un apportement du premier étage, Jean Moulin préside la première réunion du Conseil national de la Résistance avec 16 membres. en 1943, ça sera Georges Bidot qui en viendra président. Le programme du CNR comprend deux volets. Un plan d'action immédiat, c'est-à-dire des actions de la Résistance, mais aussi des mesures à appliquer à la libération du territoire, des mesures à la foule sociale et économique. Nationalisation, droit des femmes à voter, et j'en passe des meilleures. Sur la photo que vous voyez, je retiendrai deux personnages, un à droite, Claude Bourdet du réseau Combat de Freinet, et à gauche, tout en haut, Eugène Petit du réseau Franc-Tireur de Lyon. Ce sont deux grandes personnages de la Résistance française connues. aux différents mouvements et réseaux. Les réseaux ont pour objectif de donner des informations de renseignements et des actions entre autres de sabotage. Les mouvements sont plus politiques. Il y a eu huit grands mouvements. Sur la photo que vous voyez, vous voyez l'officier Estienne Dorf qui est un polytechnicien qui a rejoint le BCRA. Estienne Dorf a rejoint à Londres le BCRA et plus particulièrement le deuxième bureau, les forces navales françaises libres. Il a organisé un réseau qui s'appelle le réseau Nemrod. Il est arrêté le 22 janvier 1941 et il sera malheureusement et tristement exécuté le 29 août 1941 au Mont-Valérien. J'ai une pensée j'allais dire affective pour ce personnage qui n'est pas très connu et qui mériterait un peu. Tout comme à sa droite Pierre Brossonnet qui a rejoint d'abord lui était normalien agrégé de lettres. Lui a d'abord rejoint socialiste. Il a d'abord rejoint le musée de l'homme le musée de l'homme de Boris Vildé après Libération Nord l'OMC et la conférence Notre-Dame. La conférence Notre-Dame c'est le fameux réseau du colonel Rémy. Et ils organiseront et c'est pas connu et c'est très intéressant ils organiseront de long la mission Arquebus Brumaire avec le colonel Passy et Iéus Français Sion Thomas le fameux agent du SOE anglais le Lapin Blanc qui faisait partie de la section RF qui était en relation avec le BCRA du SOE Il me paraît indispensable de parler des femmes de la résistance j'en ai déjà choisi deux il y en aurait d'autres je pense à Casanova ou bien d'autres Germaine Tillon Germaine Tillon est une anthropologue elle a fait partie du réseau du musée de l'homme de Boris Vildé et en 48 elle publiera un livre qui s'appellera Ravensbrück Germaine Tillon là vous avez un livre justement le livre Ravensbrück qui est dédicacé à ma famille à mon oncle à ma tante Langlois qui s'étaient rencontrés après la guerre et ce livre est très émouvant Ravensbrück c'est le fameux camp de concentration à 80 km au nord de Berlin entre 130 000 et 145 000 femmes y furent déportées dont 8 000 françaises Marie Chambardelot Denise Vernet Germaine Tillon Geneviève Anthony de Gaulle et d'autres je ferai une aparté j'ai aussi en tuyau une conférence sur les camps de concentration et les camps de mise à la mort car il faut faire une distinction entre camps de concentration camps d'extermination et camps de mise à mort les camps de mise à mort il n'y en a eu que entre guillemets que 7 dont Solibor Maïdanek Dachau et Ravensbrück mais avant qu'il y ait une séquence de concentration les premiers signes avant-coureurs de l'holocauste de la Shoah de la solution finale il y a eu 3 actions des allemands des nazis l'action T4 l'action 14 à F13 et l'opération Reinhardt l'opération de l'art étant le signe avant-coureur de l'holocauste et de la fameuse conférence des 15 membres avec Heinrich à Wannsee dans la banlieue de Berlin deuxième femme dont j'évoque le nom Marie-Hélène Fourcade le réseau Alliance qui est un réseau du BCRA et elle a écrit un livre qui est assez connu comme par exemple Henri Frénet et la nuit finira là c'est le réseau Alliance le livre c'est l'Arche de Noé nous arrivons à Henri Frénet le réseau combat Frénet d'ailleurs viendra ici à Cannes à la Villa Isabelle c'est le sujet d'une autre conférence sur le SOE à Cannes donc combat pour moi c'est très important le réseau combat entre autres avec Bertie Albrecht qui a été la fondateur du mouvement combat qui est la suite du mouvement libération nationale avec entre autres Claude Bourdet il sera en bis bis en mauvaise relation avec Jean Moulin là vous avez les deux autres grands mouvements alors là nous sommes il faut bien distinguer la zone sud et là vous aviez Emmanuel Lassier de la Vigerie et Jean-Pierre Lévy Emmanuel Lassier de la Vigerie pour nous de la région de Cannes c'est à ses mouvements il créera en septembre 1940 le mouvement La Dernière Colonne et après le fameux Libération Sud à côté vous avez Jean-Pierre Lévy Jean-Pierre Lévy est fondateur à Lyon du mouvement franc-tireur du mouvement Emmanuel Lassier de la Vigerie nous retiendrons ici dans la région Cornillon-Molinier pour une histoire ça révoquera un nom important et puis dans une autre région le maquis du Jura et aussi des Guélières le commandant Henri Petit vraiment Petit alors on arrive au mouvement au maquis il faut savoir que les maquis il y en a eu cinq importants le maquis du Vercors le maquis des Guélières le maquis du Montmouchet et les maquis du Haut-Jura et de Lain le maquis des Guélières je fais une petite aparté je pense à mon père Jacques Langlois qui a été le premier à donner les plans du maquis des Guélières aux Anglais au service secret anglais au S.O.N. alors le maquis des Guélières là vous avez un plan avec tous les combats vous posez des questions sur ce maquis parce que on peut en parler pendant des heures nous retiendrons simplement des noms illustres Théodore Morel Tom Morel Jean Valet Dozia Henri Romand Petit le capitaine Anjou en face de lui une division allemande du général Karl Fohm Karl Fohm étant à la fois le grand chef enfin chef de la 150ème division de réserve allemande les Fallschirmisch Jagger RS et donc c'est lui qui commandera les troupes allemandes aux Guélières et après dans le Jura d'abord et là après aux Guélières et après au Vercors bilan du plateau des Guélières 149 morts pour 3 soldats allemands tués sur les maquis il serait intéressant de parler des vrais et des faux maquis et là ce serait passionnant mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui les faux maquis le coupe à Limoges et le maquis le cause là vous voyez le mémorial du Médier nous arrivons au Vercors le Vercors excusez-moi de faire une petite aparté pour ma famille ma tante Suzanne là elle n'est plus dans le réseau carte mais dans le réseau jockey de Francis Cammers et là elle est avec le général Zeller chef d'état-major des FFI de la région R1 et R2 la région R1 est en des Alpes plus tôt elle rentre une des premières dans le Vercors et entre autres à Bastieux en Vercors le général Zeller dira dans une lettre qui est à votre disposition connaissant mieux que quiconque la famille d'Anglois pendant la guerre pour son rôle joué dans la libération de la France là vous voyez là donc ce sont les plans les différents là c'est il a été en Vercors il y a eu c'est alors oui j'ai oublié de vous dire je vous ai parlé de Karl Faum c'est la fameuse action Bettina opération Vercors là le lieu dans la république libre c'est le 3 juillet 1943 le chef Eugène Chavant c'est à dire le chef du civil démaquis un chef militaire un chef civil proclame la république libre du Vercors ça vaut ce que ça vaut là vous avez les 3 les 3 endroits où les allemands ont débarqué 10 000 hommes enfin débarqué à la fois au nord au sud avec les fameux planeurs à Bastien Vercors les planeurs petit aparté ils partaient de Lyon-Bron entre autres et c'est pour Vacieux et de Chabreuil le mémorial là nous arrivons au sabotage alors les sabotages les premiers sabotages ont été des actes isolés le premier avoir fait un sabotage et c'est pas du tout connu c'est le 20 juin 1940 un brave dénommé Étienne Achaman il a voulu saboter alors en fait ça n'a rien donné mais enfin bon c'est plus pour l'acte héroïque la base aérienne de Bousse à côté de Rouen opération de sabotage importante l'opération Josephine B l'opération Pilschard la mission Armada 1 et 2 les sabotages il y en avait il y a eu le plan Tortue c'est à dire gêner la circulation le plan violet sabotage des lignes électriques et téléphoniques le plan bleu destruction des lignes à haute tension le plan rouge opération Guerilla et le plan vert la paralysie du trafic ferroviaire sur la photo à droite vous voyez les résultats d'un sabotage nous en arrivons à la deuxième partie de la conférence la France libre la France libre c'est forcément Londres mais c'est aussi l'Afrique et là je m'attarderai surtout oui le premier agent de la France libre à être parajouté en France et à débarquer il s'appelle Jean Mancion donc sur ce plan là que vous voyez sur cette carte nous sommes en Afrique là il ne s'agit pas de la sirénaïque l'Afrique à corse là nous sommes à la Libye c'est le nord c'est l'Afrique du nord là nous sommes dans l'Afrique centrale l'AEF et l'AOF et là vont se passer des événements très importants à Koufra vous voyez en un là c'est oui c'est c'est la limite de ce que je disais avant c'est le général Leclerc le fameux discours le serment de Koufra libérant Koufra disant que il espère libérer jusqu'à Strasbourg la fameuse deuxième délé en deux vous avez Dakar donc c'est des luttes fratricides entre le gouvernement de Vichy l'origine de Vichy et le général de Gaulle et la France libre à Dakar l'opération va échouer et donc on va se retourner sur d'autres opérations au Cameroun et au Gabon donc l'Afrique France libre sert à la fois le Tchad Dakar le Congo français le Cameroun français l'Houborguichari le fameux avant le Tchad et le Gabon qui sera libéré le 11 novembre 1940 la bataille de Dakar elle s'est appelée l'opération Minerv qui a été une attaque navale britannique et qui a été un échec comme la fameuse affaire de Merkel et le Sébien je vais vous aimer cette photo elle est intéressante c'est les premiers fondements de la France libre en Afrique nous sommes le 27 octobre 1940 à Brazzaville et sur la photo vous voyez à gauche le général Leclerc au milieu le général de Gaulle et Félix Éboué le gouverneur d'origine lyonnaise le gouverneur de l'AOF et de l'AOF un grand Félix Éboué voilà et donc là il faut retenir oui c'est important à Brazzaville à Brazzaville de Gaulle a lancé le fameux manifeste du 27 octobre 1940 c'est le texte fondateur de la France libre ainsi que la déclaration organique du 16 juillet novembre 1940 quelques chiffres pour comprendre à la fois la résistance la collaboration cette période hautement symbolique historique et dramatique je vous présente un tableau je suis à votre disposition pour en détailler encore plus ces éléments à gauche vous avez la résistance de juin 1940 à août 1944 les réseaux 250 dont 101 contrôlés par le BCRA les mouvements 45 les résistants ces chiffres ont été corrobés après maintes lectures d'archives de livres d'Henri Michel de la résistance en France de nombreux livres les résistants entre 150 000 et 200 000 soit 2 à 3% de la population âge moyen 24 ans dont 18% de femmes déportés 57 000 dont 19 000 morts morts autrement 12 500 dont 4530 fusillés maquisards en 1942 de 25 000 à 40 000 ce qui est très peu en fait je ne vous ai pas expliqué pourquoi les maquis c'est le suite à la loi de Vichy sur la relève et le STO quelques-uns ont pris le maquis je dis bien quelques-uns il faut savoir qu'en janvier 1940 en France il y a 40 millions de personnes de l'autre côté la collaboration 400 000 personnes le SOL 18 000 le SOL c'est le service de la Légion c'est c'est ce qui a existé avant la création de la milice dans la région avec Darland d'ailleurs à Nice la LVF et la Bafon SS la Légion des volontaires français Pierre Laval je fais une aparté Pierre Laval président du conseil de l'époque de Vichy et la fameuse phrase je souhaite la victoire de l'Allemagne mais on oublie de dire parce que sans elle le bolchevisme s'instellera partout et ça nous fait penser à la LVF la Légion volontaire des Français contre le bolchevis ça fait penser au Waffen SS au dernier combattant la division c'est Brandenburg non pardon Charlemagne et la division Charlemagne c'est les derniers qui ont français qui ont combattu enfin le bunker qui ont essayé de sauver Hitler du bunker à Berlin la milice donc 30 000 personnes dont 9% de femmes les francs-gardes les francs-gardes c'est la police de la milice il y a eu aussi les GMR les GMR ils sont intervenus au plateau des Glières les auxiliaires de la Gestapo c'est la fameuse entre autres la rue Lauriston à Paris Lafon et Bonny les forces de police et les récipiendaires et les récipiendaires de la francisme de 1626 l'épuration l'épuration judiciaire et l'épuration extrajudiciaire mise en cause 300 000 personnes arrêtées jugées 1227 000 condamnées à mort 1500 exécutées sans jugement 8 775 pour terminer j'ai pensé qu'il fallait parler du champ des partisans donc là vous voyez Anna Marie pourquoi je reviens à ma famille parce que j'ai pensé à mon père Jacques quand il était dans le réseau carte en type canne et là le reste il s'est retrouvé à exfiltrer à infiltrer des agents anglais du SOE à Canlon en 1942 1943 avec Germaine Sablon qui était entre guillemets sa petite amie avant d'être la petite amie intime de Joseph Kessel donc tout ce gentil monde était à Canlon dans la baie d'Alon à Saraphaël et donc là vous avez Anna Marley qui a composé la musique ça c'est le chant des partisans et donc Anna Marley a composé les paroles sont de Joseph Kessel et de Maurice Druon et c'est Germaine Sablon qui en fut la créatrice si on peut dire en l'interprétant dès le lendemain à savoir le 30 mai 1943 de Londres voilà je crois avoir tout dit je vous remercie vous avez parlé de faux maquis et puis vous avez dit qu'il y avait de diverses sortes de maquis pouvez-vous expliquer s'il vous plaît auparavant j'ai cité le nombre de morts pour le maquis des guillères c'est de mon devoir de dire que pour le maquis du Vercors il y a eu 840 personnes tuées et du côté allemand 65 personnes oui j'évoque les faux maquis et les maquis noirs les faux maquis on est en 1943 ils vont naître entre autres à Limoges avec le gang Jacques sous la holette de deux frères et les maquis noirs le maquis noir étant un maquis qui devient déviant qui devient d'abord vraiment un maquis mais qui dérive et les maquis noirs nous avons le maquis le cause en décembre 1943 à Loche en Indre et Loire et la fameuse bande du Mossu en juillet 1944 à Gaulier dans la région de Sodan pour un historien connu il faut faire vraiment une frontière entre le vrai et le faux maquis pour conclure je citerai deux personnages Bertie Albrecht l'adjointe de Henri Freinet de Combat qui dit le 15 mai 1943 figure emblématique de la résistance la vie ne vaut pas cher mourir n'est pas grave le tout c'est de vivre conformément à l'honneur et à l'idéal qu'on se fait et une deuxième phrase de Jean-Pierre Lévy dont je vous ai parlé fondateur du réseau franc-tireur à Lyon alléagile résistant cofondateur des mouvements des murs entre autres et qui d'ailleurs aussi a été un rôle important dans l'acquis du Vercors soldats de la nuit nous avons vécu dans l'ombre mais notre vie n'était pas sombre nous étions jeunes et nous étions gais nous étions amoureux et nous étions amis et nous avons vécu sans doute plus qu'aujourd'hui il y avait l'arrestation la torture et la mort et tant de nos amis et camarades et la tragédie nous guettait à chaque coin de rue mais nous ne vivions ni dans la tragédie ni avec elle nous étions vivifiés par le défi et par la justesse de notre cause ce fut à beaucoup d'égards la pire des époques et à bien d'autres la plus belle et à ce que nous appelerons aujourd'hui et à ce qu'il y a de plus beau et à ce que nous avons Sous-titrage ST' 501